Salut tout le monde! Je suis super excitée de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto maquillage de star avec la belle Emma Watson. Et là j'aimerais juste me permettre une petite question en début de vidéo. Où sont les Potterheads? Whaaat? Non mais sérieusement, y'a-t-il une fille plus parfaite, plus magnifique, plus j'en perds mes mots que Emma Watson? Vous le saviez peut-être pas mais j'ai déjà fait un look de Emma Watson en genre 2011 et c'était pas très fameux. Alors je vais commencer avec le maquillage des yeux comme d'habitude. Donc je me suis dit qu'il était temps que je refasse un look signature Emma Watson et en plus c'est le parfait moment parce qu'elle est à l'affiche avec la belle et la bête et le cercle en même temps. Donc c'est tout, j'arrête mon blabla, si vous aimez ce que vous voyez, ben restez là parce que je vais vous montrer étape par étape comment faire. On va commencer tout de suite avec le maquillage des dieux, quoique cette fois-ci j'aurais vraiment pu commencer avec le teint étant donné qu'elle porte presque pas d'ombre à paupières. En fait la plupart du temps Emma elle a juste vraiment comme du liner pis du mascara, moi je vais peut-être mettre deux couleurs aujourd'hui juste pour dire, c'est quand même un petit tour. Donc évidemment je vais commencer avec une base, j'ai pris celle de l'isoitier, l'important c'est juste d'avoir une base qui est teintée pour aller unifier la paupière, ça va enlever toutes les petites imperfections. N'hésitez pas quand vous faites ça à toujours étirer le produit vers le sourcil, bien important. Donc là je vais pas aller mettre beaucoup d'ombre à paupières, simplement un petit peu de beige pis du brun, genre le maquillage classique par excellence. Juste pour aller faire ressortir un peu plus les yeux, j'ai regardé plusieurs photos d'elle pis quand elle est maquillée sur les yeux en général c'est plus quelque chose comme ça. Donc évidemment prenez ce que vous avez, moi j'ai cette petite palette-là de styla ici, donc je pense que je vais y aller avec la teinte la plus claire qui est un espèce de blanc cassé mat comme ça. Avec un pinceau plat, je vais aller tapoter ça partout sur ma paupière mobile pour aller donner un peu plus de lumière. Et là je veux juste ajouter un petit peu de brun mais j'ai peur que ce brun-là soit trop foncé donc je vais juste le mélanger comme ça directement dans mon bêchement qui est à côté. Donc cette fois-ci avec un pinceau qui est plus touffu, je vais aller glisser ça dans le creux, pas trop haut si je veux un peu imiter sa forme d'oeil, il faut que je sois quand même assez basse. Comme elle a des yeux qui sont assez étirés, un peu pointus, je vais vraiment étirer mon creux jusqu'à la fin de mon sourcil ici. Je vais juste revenir estomper avec un petit peu des deux beiges là, peu importe qu'elles vous utilisez. Juste balayez ça avec un gros pinceau donc je suis un petit peu sur mon brun mais beaucoup sur mon arcade sourcilière. Comme ça, ça estompe bien pis on verra plus de démarcation entre les couleurs. C'est vraiment rare que dans mes tutos de star, je vais pas aller mettre de eyeliner liquide mais le look Emma Watson c'est vraiment juste un petit peu de crayon dans le rote-cil, même pas d'oeil de bêche, rien. En tout cas, son maquillage signature c'est vraiment ça. Fait qu'aujourd'hui je vais utiliser un crayon gris un peu charcoal que je vais vraiment juste mettre comme plus sur le dernier tiers de l'oeil. Donc je vais juste en glisser un petit peu au coin externe de l'oeil pour commencer. Je vais juste prendre un petit pinceau en biseau pour peaufiner un peu mon trait, pas plus étiré que ça. Maintenant je vais juste aller ajouter un petit peu de définition aussi dans les cils du bas. Donc juste avec un crayon brun, c'est un autre Marcel, je les aime beaucoup ceux-là, ils tiennent vraiment très très bien. Je vais juste comme aller dessiner des petits points un petit peu entre mes cils pour vraiment aller imiter son genre de maquillage. Pis je vais estomper ça quand même assez rapidement parce que le crayon waterproof ça sèche vite et après ça bouge plus. Avant de mettre le mascara, je vais juste venir courber mes cils, comme ça ils vont être le plus long possible, le plus recourbés possible. Avant le mascara, je viens juste de me rappeler que souvent en fait Emma a mis un petit peu le crayon beige à l'intérieur de ses yeux, comme ça ça aide à les agrandir, à les illuminer. Donc je vais juste en mettre un petit peu. Maintenant pour le mascara, je vous suggère d'en trouver un qui est vraiment sculptant avec une brosse en plastique parce que le look signature d'Emma pour les cils. Oui oui, je détaille jusque là. C'est vraiment d'avoir les cils ultra longs mais très bien définis aussi, donc on va jouer vraiment sur la définition et la longueur. Et je vais prendre mon Falsies Push Up Angel de Maybelline parce que pour vrai je me tente pas de ce mascara-là. La brosse elle a juste un côté, soyez pas surpris, mais c'est vraiment un mascara sculptant, donc je peux vraiment aller placer mes cils comme je veux. Puis pour faire un vrai look Emma Watson, il faut vraiment aller chercher les premiers petits cils ici, là, ceux qu'on néglige parfois. Je vais aussi remettre un petit peu en bas étant donné qu'Emma maquille souvent les cils du bas. Pas trop, mais vraiment juste un peu pour les teinter puis les définir doucement. Bon là on est rendu aux sourcils et je vais avoir du boulot parce qu'Emma Watson a les sourcils qui sont assez foncés, très fournis, quand même assez longs et assez droits. Puis là il y a juste un petit problème parce que je comptais utiliser mon Tattoo Brow de Kat Von D. J'adore ce produit-là, c'est une pointe genre ultra fine, donc ça vient vraiment dessiner des poils. Mais là ma pointe est vraiment sèche, j'arriverai jamais à me faire tous les sourcils avec ça. D'ailleurs si vous connaissez des dupes de ce produit-là, je serais vraiment très contente d'en connaître parce que je le passe trop vite. Je pense que je vais y aller avec ce crayon skinny-là de chez Annabelle parce que la teinte ébony est vraiment comme assez foncée. Donc ça serait déjà un pas dans la bonne direction. Donc je vais commencer par épaissir mon sourcil en dessous juste en faisant des petits coups comme ça. N'oubliez pas de brosser tout le temps pour voir à peu près où vous êtes rendu. On veut pas avoir un effet fake, c'est ça qui va être difficile à faire en fait. C'est de grossir mes sourcils, changer de forme, mais tout ça en restant réaliste et pas cartoon. Je fais juste des petits traits là où je vois qu'il manque des poils un petit peu ici. Et j'attaque le deuxième sourcil. Je rajoute beaucoup de poils ici en dessous parce qu'il m'en manque vraiment. Je pense que c'est un bon début honnêtement. Maintenant je vais juste aller peaufiner un petit peu avec de la poudre. Donc ça c'est ma petite palette de sourcils que j'ai fait avec Studio Makeup. Un petit pinceau en biseau et la couleur la plus foncée que je vais juste venir comme balayer. Ça va juste remplir un petit peu les espaces. Puis remarquez que je viens vraiment juste effleurer parce que si je pèse fort, les poudres sont tellement pigmentées que ça va faire vraiment un sourcil HD très très artificiel. Donc je viens vraiment juste effleurer. Maintenant que c'est fait, je vais juste venir fixer le tout avec mon gel à sourcil préféré. C'est celui de Anastasia Beverly Hills. C'est vraiment de la colle dans les sourcils. J'en ai essayé plein d'autres puis pour vrai il est juste imbattable. Je sais qu'il est un peu cher. Mais si vous avez besoin d'un bon, celui-là c'est vraiment le meilleur que je peux vous conseiller. Puis pour mettre en valeur ces beaux faux poils que je viens de me dessiner, je vais juste peigner vers le haut vraiment à la Emma Watson. Pour le teint, je vais commencer tout de suite avec une petite base. Donc ça c'est la Control Shine & Prime que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Ça je vais la mettre plus comme autour de mon nez, sur les ondes, plus à problème si on veut. Je trouve qu'elle marche super bien pour lisser la peau. Donc pour avoir comme un bon canva de base, on va commencer avec ça juste avant le fond de teint. Je pense que je vais y aller avec le Pro Glow de L'Oréal aujourd'hui parce que c'est un fond de teint qui est pas trop couvrant mais qui va donner quand même un beau teint unifié. Je vais l'appliquer avec ce pinceau-là de Real Technique qui est vraiment pas un pinceau pour faire ça, mais c'est pas grave. Je sais pas pourquoi des fois j'aime ça l'utiliser pour appliquer mon fond de teint. Au centre du visage par contre, je vais y aller avec les doigts parce que je veux moins de couvrance étant donné que mes taches de rousseur sont situées pas mal toutes ici. Je veux pas aller les cacher, je vais même en rajouter probablement par la suite. Je l'aime bien ce fond de teint-là parce qu'il fait pas un fini très brillant ni très mat parce que j'ai remarqué qu'elle m'en faisait jamais de strobing ou de look super dewy sur le visage ni complètement mat. Elle a vraiment tout le temps un beau petit teint de porcelaine qui fait très naturel parce qu'on voit toujours ses freckles transparaître. Pour les cernes, je pense que je vais y aller avec celui-là de Lancome. C'est le anti-cerne longue tenue. Donc j'en dépose comme ça en dessous de mes yeux. Puis pour l'estomper, je vais utiliser ce pinceau-là de Looky Brush. Je suis rendue vraiment accro à ces pinceaux-là pour estomper. Ça va genre tellement vite puis tellement bien. Bon là, c'est vraiment facultatif, mais je voulais vous faire un mini-tuto sur comment dessiner des taches de rousseur. Il y a plusieurs méthodes qui existent, mais une des plus simples et plus rapides, c'est tout simplement de prendre un crayon skinny comme ça pour les sourcils et de venir carrément comme tracer des petits points comme ça. Évidemment, de grosseur différente et avec un pattern aussi qui semble naturel, c'est-à-dire pas tout en rangé. Allez-y vraiment à différentes intensités, un petit peu aléatoirement comme ça. Une fois que c'est fait, évidemment, on va aller estomper. On laisse pas ça comme ça, hein, parce qu'on dirait vraiment que j'ai genre de la peinture sur le visage. On veut donner une impression que ça vient d'en dessous de la peau. Donc je vais repasser avec mon petit pinceau Looky Brush, juste tapoter comme ça. Puis là, j'ai juste réalisé que j'ai pas encore fixé mon cash-in, donc avant qu'il bouge, je vais juste venir le poudrer. Là, j'ai pris ma palette de contouring de NYX. Donc je vais juste mélanger un petit peu les deux teintes claires ici dans le milieu. Donc juste tapoter ça sur mon cash-in rapido. Si jamais vous avez d'autres zones aussi qui brillent ou que vous voulez juste comme encore plus fixer les taches de rousseur, n'hésitez pas à repasser aussi un petit peu partout comme ça. J'irai pas trop faire de highlight and contouring parce que c'est pas vraiment le style de ma Watson. Surtout pour les lumières, elle a jamais le teint qui est nacré, donc je pense que ça sert à rien. Par contre, je vais peut-être prendre un petit peu de ce brun clair-là, avec un gros pinceau juste pour aller faire un petit peu plus sa structure osseuse. Donc ça, je vais en mettre un petit peu dans mon front. Pour aller faire un front un peu plus comme elle, donc c'est-à-dire l'ombrage comme ça verticalement au milieu. Je vais aussi mettre un petit peu dans le creux de joue, quand même assez bas. Pour le nez, je vais juste ajouter un peu d'ombrage ici sur le côté en haut. Puis je vais aussi aller faire un petit ombrage avec un peu le petit pinceau juste ici, pour faire une illusion un peu de nez retroussé comme elle a. Pour terminer le teint maintenant, il me manque juste des belles joues. Et Emma souvent met quand même assez de fort à joues, je vous dirais, ou avec des couleurs quand même assez vives. Donc je pense que je vais y aller avec ma petite palette comme ça de L'Oréal, en commençant par ce corail-là. Puis j'ai remarqué que souvent les maquilleurs, ils appliquent son blush de manière assez diffuse sur la joue. Puis quand même assez relevé aussi, donc je vais l'appliquer moi aussi comme ça. Vraiment juste en effleurant la joue pour donner un petit effet bonne mine. Pour les lèvres maintenant, j'ai remarqué que souvent Emma, elle aimait ça oser un peu plus au niveau des lèvres, étant donné qu'elle garde son teint très naturel, les yeux assez naturels aussi. Des fois, elle va porter des rouges à lèvres qui sont plus fuchsia, mauve, des fois il va dans le rouge. Mais souvent, elle va aussi y aller pour des tons orangés, puis comme c'est rare que j'en utilise dans mes tutos, et que je trouve que ça fait vraiment partie d'un de ses looks signature, je me suis dit que j'allais y aller pour une bouche vraiment pimpante et orangée aujourd'hui. Et je sais exactement quel produit je vais utiliser. C'est les nouveaux Matte Shaker de Lancôme. D'ailleurs, je tiens à remercier la marque parce que c'est une vidéo qui est en collaboration avec eux. Donc je voulais juste vous en parler brièvement, parce que de toute façon, je pense qu'en appliquant le produit, il va parler de lui-même. Donc vous connaissiez peut-être déjà les shakers originaux qui sont plus en transparence avec un fini brillant, mais la particularité avec ceux-là, c'est qu'ils sont vraiment opaques, qui ont un fini qui sèche mât. Ça reste la même chose pour l'application, donc c'est l'embout cochine comme ça qui est genre super confortable. Ça fait full cocooning sur les lèvres. Et la tenue est juste incroyable. La première fois que je les ai testés, je m'attendais pas du tout à ça, puis ça a vraiment comme tâché mes lèvres. Il faut vraiment les faire partir avec un démaquillant bifasé. Avant d'appliquer le produit, je vais juste venir le shaker un petit peu. Je pense que vous entendez la bille. Donc c'est parti pour la démo. Moi, je suis allée avec le Magic Orange. Le produit est encore en train de sécher en ce moment, donc c'est pour ça que c'est pas totalement mât, mais je vais en profiter pour aller faire des petites retouches avec un crayon à lèvres orangé de Rimmel. Je vais juste repasser sur les contours, puis je vais en profiter pour faire ma bouche un peu plus dans le même style que la bouche d'Emma, c'est-à-dire qu'elle a le cœur des lèvres qui est un peu plus pointu, il y a vraiment sa lèvre qui monte un petit peu comme ça. Puis en bas, il est pas mal juste ronde dans le milieu, donc je vais aller faire ça, puis on se revoit juste après pour la conclusion. Yay! Voilà tout le monde, c'est terminé! J'espère vraiment que vous aimez ce look-là. Moi, j'adore. Est-ce que je peux avoir cette face-là toute l'été, s'il vous plaît? Donc vous me direz dans les commentaires si vous trouvez, vous aussi, que j'ai fait une bonne reproduction de son maquillage. J'espère que oui. Et en terminant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est tout simple. Vous cliquez ici, c'est gratuit et ça vous envoie une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. D'ailleurs, la semaine prochaine, manquez pas ça parce que je vais faire une vidéo spéciale faite des mères avec une invitée. Je sais pas si vous devinez qui. Ma soeur, de toute évidence. Un pied sérieux, j'arrête de déconner, mais merci d'avoir été là. Je vous aime super fort, puis on se revoit très très vite. Bye! Vous me direz dans les commentaires, mais pour moi, ça se ressemblait étrangement.